Voilà. Donc, bienvenue à toutes celles qui écoutent Henri Pley. Nous avons déjà beaucoup échangé et transmis sur la tisseuse et ses enseignements et les talents qu'elle nous invite à développer. Elle nous parle de créer l'être que nous sommes et elle nous parle de la symbolique des cercles, de la tisseuse araignée et je vous propose donc d'étudier d'une façon assez globale et assez mystique et mystérieuse la géométrie du cercle dans l'idée de création et en quoi finalement cette simple figure peut aussi activer une mémoire à l'intérieur de nous, une expérience de création de la vie alignée avec notre Orenda. Donc, ça va être, j'espère, une transmission assez simple mais assez puissante. En tout cas, moi, comme je le disais aux filles, quand j'avais reçu cette façon d'expliquer le monde avec quelque chose dont on a l'habitude, parce que la géométrie, on en a tous mangé, plus ou moins, mais en tout cas, moi, beaucoup, beaucoup. Et ça n'avait pas de sens. On le dit souvent, si vous reconnaissez Gad Elmaleh, on m'a donné un compas. Je n'ai jamais utilisé dans ma vie de compas. Il fait une blague là-dessus en me disant, c'est quoi ce truc, à quoi ça sert ? On ne sait même plus à quoi sert la géométrie, en quoi dans nos vies de tous les jours, ça a un sens. Et la plupart des choses qu'on nous enseigne à l'école, on nous l'enseigne comme si c'était extérieur à nous. Et ça n'a plus de sens, ce n'est plus une expérience intérieure, ce n'est plus un outil de développement de soi, de réalisation de soi. Et du coup, c'est comme toutes les grandes idées, tous les grands messages, parce que la géométrie vient du maître Pythagore. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas le répéter pour les filles, mais qui était un petit peu comme un messie. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais vraiment une personne alignée comme Bouddha, Jésus, tout ça. Alors, peut-être pas au même niveau d'impact, mais quoique, qui n'a pas entendu parler de Pythagore dans notre monde ? Puisqu'il a révolutionné complètement la pensée de l'homme en cherchant à se baser sur des vérités éternelles, sur l'éternel. Comme les gardiennes nous l'apprennent, on se pose sur la terre, sur l'éternel, sur ce qui est, on se connecte aux lois, pas de l'homme, mais les mêmes qui régissent les dauphins, l'humain, etc. Et donc, lui, il a amené quelque chose de vivant. Les nombres, quand il les a amenés dans le monde de l'homme, alors ce n'est pas lui qui les a créés, inventés, on est d'accord, qu'il a vu que ça existait. Il a vu que le 1 mettait tout le monde d'accord, qu'il y avait un mouton ou deux moutons ou trois, et que tout le monde était d'accord pour dire que c'est une vérité, c'est un fait, c'est réel. Voilà. Et donc, c'était des objets de méditation et d'expérience pour retrouver un centre et sortir de toute une confusion de ce monde à l'époque. Aujourd'hui, la géométrie, c'est devenu quelque chose de complètement extérieur, qui fait plus sens, comme la religion catholique, le message de Jésus était vivant quand il était là. Et puis, les années ont passé et les gens répètent des choses dont ils n'ont pas fait l'expérience eux-mêmes intérieurement. Je vous donne un exemple. Hier, on m'a dit encore, mais tout est juste. Ça, pour moi, c'est une phrase répétée par une personne qui ne comprend pas ce que ça veut dire, qui n'a pas fait l'expérience et qui ne comprend pas pourquoi, à un certain moment, certains grands sages ont dit cette phrase. Parce qu'on le sent, quand quelqu'un dit quelque chose, il en a fait l'expérience. Alors, je ne suis pas en train de dire que moi, j'ai saisi et que j'ai fait l'expérience du tout est juste. Mais on voit quand une personne dit ça depuis sa tête parce qu'elle l'a entendu et qu'elle le répète. Et beaucoup de choses dans notre monde sont morts, nés, creusés, ne font plus de sens, ne résonnent plus à l'intérieur de nous. Et les gardiennes veulent nous remettre en vie et que tout ce qu'on vit à l'extérieur est un sens à l'intérieur. Et donc, elle nous parle de l'araignée, du tissage, du cercle parce que tout être vivant est un point et un cercle. Tout être vivant sur terre est un point et un cercle. C'est vraiment en géométrie, ça crée le mystère des mystères, le grand mystère. C'est une figure fondamentale qu'on retrouve partout, qui est la base de l'existence. Ah merde, attends, c'est à l'envers. Un, le principe originel de toute chose qui est représenté par le point. Et le deux, qui est l'altérité, la dualité. Je dois écrire à l'envers, mais ça a l'air de marcher. Ça va pour vous voir à l'endroit, vous ? Non, à l'envers. Ah mais merde, alors c'est moi, je vois à l'endroit. Ça va tant mieux, ça va me faciliter. C'est moi qui vois en miroir alors. Là, vous voyez à l'endroit ? Trop bien. Donc chaque créature est un point, une origine et un cercle, une émanation. On a déjà parlé de cette émanation progressive, une émanation qui manifeste finalement un mouvement, qui manifeste le rayon de son être, son cercle. Il fait ce qu'il est en partant de son centre, de son origine. Pourquoi c'est le mystère des mystères ? Parce qu'on se dit, mais comment le un devient deux ? Comment est-ce que le un peut se dupliquer, donner deux et former un ensemble cohérent ? Et ça, on en fait l'expérience dans le couple par exemple. Comment en étant deux personnes différentes, je peux former un ensemble cohérent, quelque chose d'harmonieux ? Dans la nature, les écosystèmes, tout ça, tous ces ensembles et surtout à l'intérieur de nous. Comment c'est possible qu'à l'intérieur de moi, il y ait un principe originel qui s'exprime de plein de façons, parce que le cercle, ce n'est qu'un ensemble de points, d'expériences, d'accord ? Donc je m'exprime de plein de façons différentes, mais je reste une seule et même chose. Le deux, la dualité, l'altérité, c'est deux, un qui se lient ensemble, c'est le lien, d'accord ? La relation. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moment où l'une d'entre vous a dit quelque chose. Ah oui, à un moment, on a dit, et je crois qu'on l'a toutes dit, j'ai l'impression de tourner en rond, d'accord ? Mais regardez bien, si je suis un cercle, un point et un cercle, vous êtes d'accord que dans, ici, dans cette géométrie-là, le cercle, il n'est pas en relation directe avec le un, il est en relation directe avec lui-même. On le symbolise comme ça, comment je peux faire ? Une espèce de tête de serpent. Est-ce que vous avez déjà vu le serpent qui se mord la queue, qui s'appelle Ouros ? Je crois que ça s'écrit comme ça. Le serpent qui se mange lui-même, ce grand symbole qu'on voit un peu partout et qui, en fait, représente cette figure, ce cercle qui se mange lui-même. Pourquoi il se mange lui-même ? Parce qu'il veut se connaître soi-même. Le cercle, il est en relation avec lui-même, d'accord ? En relation avec lui-même. D'accord ? Il est en relation avec lui-même, il se mange soi-même. On le voit chez les enfants, les tout-petits qui découvrent le monde, ils mangent leurs mains, ils mangent leurs pieds, ils mangent les stylos. C'est comme ça qu'on goûte le monde. C'est vraiment cette symbolique-là. Donc, ici, on est sur le deux. C'est-à-dire que pour exister, pour me sentir exister, on est sur le deux. C'est donc la soi-conscience qu'on a déjà parlé, la conscience de soi, la réceptivité. Ceux qui aiment aussi un petit peu l'historique de l'Église ou tout ça qu'on a pu essayer de nous transmettre, c'est ce qu'on appelle Ève, le féminin, celle qui est réceptive, qui se reçoit, qui se voit. Donc, pour exister, j'ai cette capacité de me manger moi-même, de me percevoir. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que le 1 reste en lien avec mes expériences ? C'est ce rayon, c'est cette équidistance que tous les points du cercle sont à la même distance. D'accord ? Ça veut dire que pour exister, j'ai conscience de moi-même, je me mange moi-même et en même temps, il y a la source de mon existence, le 1, qui est omniprésent. Donc, c'est l'omniprésence. L'omniprésence partout parce que chaque point, finalement, je le relie par la distance qui est toujours la même. Cette omniprésence de cette source, mon Orenda, il l'appelle la grande flamme d'amour. Alors après, il y a plein de... Tu vas de plus en plus à l'origine. Et donc, voilà, dans le principe d'existence, le 1, le 2. Et donc, j'ai dit Ève, ici, on peut dire que c'est Adam parce que quand on relit ces messages-là, on a vraiment... Ève est née de la côte d'Adam. Mais en fait, c'est à côté. Elle est à côté. Elle est en lien avec le principe masculin. Elle est sur le côté, dans son énergie de réceptivité. Et Adam, le masculin, c'est cette énergie d'émanation constante et de créativité. D'accord ? Donc, vous voyez ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire avec un cercle ? On ne dit pas tout ça à l'école. Et c'est pour ça que c'est des grands mystères, c'est des grandes figures initiatrices, initiatiques. C'est des choses qu'on donne beaucoup trop tôt à des enfants pour méditer sur le principe du point et du cercle. Est-ce que toi, dans ta vie, tu sais tracer un cercle ? Ben oui, je prends mon compas. Non, mais est-ce que tu sais tracer ton cercle ? Parce que là où c'est intéressant, c'est là où je veux en venir, c'est que parfois, on va avoir un désir qui n'est pas dans le rayon de notre être. D'accord ? On va avoir une pensée qui n'est pas dans le rayon de notre être. Si je désire et je pense que en dehors du cercle, je fais un peu de place, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne suis plus en lien avec mon centre, je suis décentrée, désalignée. Parce que ces deux points-là, ils viennent d'où ? Ils viennent de quoi ? Ils viennent d'un autre cercle, d'un autre centre. Ils ne viennent pas de mon norenda, de mon centre, mais d'un autre centre. D'accord ? Et si c'était aussi facile que ça, on pourrait s'en sortir. Mais en fait, des cercles comme ça, il y en a de partout. D'accord ? On se retrouve à vivre depuis des centres qui ne sont pas qui nous sommes. Ça, on n'est plus dans notre rayon. On le dit, ça c'est son rayon. On est complètement ailleurs. Et c'est quoi ces cercles ? C'est quoi ces centres ? Vous avez des idées là ? C'est notre mère, c'est notre père, c'est notre père, c'est un trauma, c'est l'éducation, c'est les injonctions de la société, c'est, c'est, c'est. D'accord ? On nous dit, connais-toi toi-même et rien de plus. Rien de plus, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Parce que si tu te connais toi-même, si tu sais qui tu es, si tu es sur ton rayon dans ton être, tu es directement en lien avec ta source. Tu sais, tu es, tu fais ce que tu es. Mais regardez la grande malédiction de cette capacité de se connaître soi. C'est que ici, j'ai le serpent qui se connaît lui-même et qui connaît donc son origine. mais ce cercle-là qui se trouve en bas, c'est aussi un serpent qui se mange lui-même. On me dit, fais de la méditation de pleine conscience, fais de l'énéagramme, fais des choses. Et parfois, je crois que je me connais moi-même, mais je me connais pas du tout moi-même, en fait. Je suis en train de connaître un autre cercle que le mien. C'est-à-dire que le processus de connaissance de soi, c'est à la fois la grande bénédiction de l'homme, mais sa grande malédiction. Il peut totalement se perdre et se croire autre chose. Vous l'avez sûrement vu, des personnes qui sont totalement identifiées à leur travail et se retrouvent à la retraite. Ils ne savent plus qui ils sont parce qu'ils pensaient être leur travail. Ils pensaient n'être que cela. Donc, connais-toi toi-même, mais connais-toi toi-même au bon endroit. D'accord ? D'où la gardienne de la destruction, de la créativité alignée et depuis mon centre, qui va nous permettre d'éliminer ces centres et ces cercles pour qu'on soit dans notre rayon. D'accord ? D'accord ? Je veux retrouver le rayon de mon être. Je veux me recentrer. La vie est bien faite quand même parce que, donc là j'avais dit par exemple c'est un trauma. Il va y avoir des points de rencontre. D'accord ? Entre un cercle et un autre. Alors parfois pas du tout, on est complètement, des fois on dit oula mais je suis partie dans un truc, rien à voir. Et des fois on vit des expériences qui nous permettent de nous rencontrer, de nous retrouver. Et c'est là où on parlait tout à l'heure, je disais, j'espère que j'ai trouvé quelque chose de positif dans toute cette histoire. C'est qu'il y a ce point de rencontre, ce joyau, ce diamant, pas tout un diamant mais pas là, cet endroit où je me trouve, en fait voilà ce que je suis. Et la phrase que je vous disais, qu'elle est le plus difficile dans la vie, se connaître soi-même. Si je garde ça en tête et que dans mes grandes difficultés, je me dis que le plus dur reste à me trouver moi à travers cette expérience, il y a un moment j'arrive ici, ce que Bouddha appelait donc le diamant, le joyau, la sagesse. Et je sais me replacer dans le rayon de mon être. Et donc il y a vraiment une zone de rencontre avec toi. D'accord ? Que puis-je faire pour revenir dans mon centre ? Je veux revenir dans le rayon de mon être. Quelle décision prendre ? Parce que le rayon ici, cette rencontre ici, c'est une expérience de vie qui va te permettre de retrouver le droit chemin. Cette dernière chose dont je vais vous parler là, après on va se mettre en pratique, mais chaque cercle a donc un mouvement, cette émanation, un propre mouvement. Et c'est ce qu'on appelle le destin, le chemin de vie, le dharma. Voilà tout ça. Des fois, on appelle ça l'ange gardien, celui qui est gardien de ton être, de ton rayon. Il y a plein de belles façons de le dire. D'accord ? Eh bien, il y a des expériences qui vont me permettre de retrouver le droit chemin, mon cercle. Parce que c'est une ligne droite, un cercle. Ça, c'est encore plus un grand mystère. C'est une ligne courbe, mais c'est une ligne droite. Bon, je pourrais faire beaucoup de maths. Mais quand on zoome, en fait, on ne retrouve que des petites lignes droites, ce droit chemin. C'est ce qu'ils appellent le chemin de beauté, les gardiennes. D'accord ? Le chemin de beauté. Donc, je peux être animée par des mouvements qui sont totalement extérieurs à qui je suis. Et je vais vous parler de ça parce que la gardienne en parle dans son récit. Elle a donc des enfants. Je vous disais qu'elle avait réalisé que son désir, c'était d'avoir des enfants. Son désir est réalisé. Elle accouche de son désir. Elle a donc un petit garçon et une petite fille. Et le petit garçon joue au chasseur. Dans la grotte, pendant les lunes de privation, elle lui a fait un arc des flèches. Il joue au chasseur. Il tue des animaux. Et à chaque fois, elle lui enseigne avec grande sagesse comment libérer l'esprit de l'animal, comment l'honorer pour ensuite le cuisiner, le manger. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, tu me parlais de... Moi, j'ai important que mon homme soit végétarien, etc. Des choses comme ça. Mais en fait, ça vient un petit peu... Enfin, ça peut venir beaucoup de cette compréhension de la vie que chaque être a un mouvement, une destinée. D'accord ? Et donc, quand tu manges tous les jours, parce qu'on en est là, à l'époque des gardiennes, ils tuaient un animal dans un certain respect avec des formules de libération et des connaissances qui s'adureraient. Enfin bon bref, ce n'était pas la même façon. Mais aujourd'hui, les gens, ils consomment des animaux à la chaîne tous les jours. Donc, une vache ici, elle a un mouvement, une destinée. D'accord ? Et quand tu manges un corps physique, tu manges aussi son mouvement, son karma, sa destinée, ce qu'il n'a pas pu faire, qu'il aurait dû faire comme expérience, son mouvement qui s'est arrêté, s'il ne s'est pas arrêté au bon moment. D'accord ? Si ce n'est pas dans l'alignement, dans la justesse d'un monde naturel, d'un monde en harmonie. Tout ça, c'est un monde complètement artificiel, déséquilibré, dans lequel on se trouve et dans lequel on vit. Et donc, en fait, les gens se nourrissent. Alors, ce n'est pas si simple, mais en gros, il y a plein de mouvements, sans combre. Et c'est pour ça que les pythagoriciens, dans l'école de Pythagore, par exemple, Pythagore disait « Tu as tellement du job, là, pour savoir qui tu es. Évite ce qui est animé. » Et même, parlons de meurtre d'un autre humain, il disait « Si tu tues un humain, c'est alors à toi de faire toutes les expériences qu'il avait à faire, de comprendre son karma, de guérir son karma, son transgénérationnel. » Et du coup, quand tu comprends que tu te prends le mouvement en plus d'un autre être, tu n'y penses même pas. C'est même pas « Je ne vais pas tuer parce que sinon le petit Jésus va me faire du mal ou parce que je vais aller en prison. » C'est juste « J'ai une compréhension de la vie et je suis tellement focalisée sur trouver qui je suis que j'y vais mollo sur tout le reste. » Alors après, quand on a un peu du jette, on se dit « Mais les plantes aussi, c'est un mouvement et du coup, on ne mange rien. » Moi, c'est la première question que je m'étais demandée. Et les plantes, elles ont un mouvement, c'est celui d'aller vers la lumière. D'accord ? Elles cherchent le soleil, elles cherchent la lumière et c'est leur mouvement. Donc, on ne s'encombre pas de tout un… Vous voyez bien que les animaux, c'est plus complexe. Ils viennent vivre des expériences. Il y a beaucoup plus de complexité déjà. Et ce n'est pas du coup quelque chose de moral. C'est juste « Je veux arriver quelque part. » Ce n'est peut-être pas l'objectif de tout le monde, mais je veux me connaître moi-même. Je me crée des conditions qui me permettent de faciliter le job parce que j'en ai déjà du boulot. Donc, voilà pour cette… On pourrait dire beaucoup, beaucoup de choses. Si je peux vous dire un dernier truc, c'est que le centre ici, les Grecs l'appelaient « estia ». C'est la déesse du foyer, du feu. Et du coup, comme je vous le disais, Pythagore, il était dans ce monde où les dieux, ça ne voulait plus rien dire, où les hommes étaient complètement confus. Et il utilisait quand même des mots qui permettaient aux hommes de comprendre l'origine des choses. Et estia, le foyer, le feu, pourquoi une énergie féminine ici ? Pourquoi il l'appelait aussi comme ça ? Parce que qui te permet ? Qui te regarde toujours tel que tu es, dans ton innocence ? Qui te verra toujours comme le petit bébé sur la table allongée, les fesses à l'air ? Normalement, c'est ta mère qui te regarde toujours, dans ta plus grande innocence, dans ta plus grande pureté, ce rappel de l'être, de l'essence physique, mais aussi intérieure, normalement, parce qu'on a perdu cette sagesse. Mais en ça, les femmes étaient et sont encore, même si on ne l'assume plus et on l'incarne moins, les gardiennes du réel. Le réel, c'est qui je suis réellement. Ça, c'est l'artificiel. Les femmes sont les gardiennes du réel. Et les hommes le savent, les femmes le savent aussi. Souvent, les femmes ramènent l'homme dans son centre, dans son kivou. Et les Amérindiens, je vous le dis aussi, parce que les Amérindiens, leur culture, toute celle que je vous enseigne ici, est basée sur les femmes sont les gardiennes du sacré, l'incarnation du mystère, des mystères de la vie, les plus grands mystères. Et les hommes protègent les femmes et font en sorte que rien n'arrive aux enfants. C'était vraiment la base de la structure et de l'organisation de la société. Aujourd'hui, la société, ce n'est pas du tout du tout ça. Il faut que la femme soit comme l'homme. Quand on dit à une femme, l'homme te protège, oui, c'est ça, je me protège toute seule. Qu'est-ce que tu veux ? J'exagère, mais c'est un peu ça. On ne veut pas entendre ce genre de choses. Et c'est super intéressant de voir ces confrontations, de confronter d'autres cultures et de comprendre autre chose. Est-ce qu'il y a des questions sur ce partage ? Jésus aussi disait à sa façon, là où est ton cœur, est ta maison. Là où est ton cœur, est ta maison. Si ton cœur est là, ta maison est là. Où est ton cœur ? Tu as dit que c'était qui ? Pardon, c'était Jésus, c'est ça ? Jésus. Là où est ton cœur, est ta maison. Moi, là, il parlait vraiment dans des métaphores, mais on le retrouve là, ta maison, ta limite, ton incarnation, ce que tu manifestes, ta maison. Et si ton cœur est là, il est avec ta mère parce que tu veux lui faire plaisir toute ta vie, ta maison, elle est là. Mais on vit, mais vous en avez peut-être fait l'expérience, mais avec un enfant, c'est hyper flagrant. Je pense pour elle, je désire pour elle, je ressens pour elle. Elle est un centre et je vis ça. Je suis sa mère. Je vis à partir d'elle. Et où est-ce que je me trouve moi-même dans cette expérience de maternité ? Et où est-ce que je suis dans une habitude complètement décentrée ? Ça, je vous dis, c'est quel est le plus difficile ? Se connaître soi-même. Le plus facile, l'habitude. Je repense à un couple d'amis, de mes parents. Et je me rappelle, ça m'avait marqué. Le père disait, on s'est séparés parce qu'elle n'était que maman. Elle n'était devenue que maman. Et ça arrive, c'est un peu un classique. Je n'existe que pour mes enfants, que pour mon mari. Mais moi, je suis où ? Je suis qui ? Je ne sais pas. Et ma mère, quand je vous parlais un petit peu de sa décadence tout à l'heure, c'est qu'elle ne vivait que pour son mari qui est parti, ses enfants qui est décédé, ses enfants qui sont grands. Elle était là, dans le néant. Tu ne sais plus où je suis. Parce que j'existais pour les autres. Oui ? Ça me parle parce qu'au tout début, j'ai commencé à fréquenter mon mari maintenant. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais beaucoup dans le... Enfin, je me rends compte... Par rapport à ce que tu dis, dans le cercle de ma mère et de ma sœur où je demandais toujours l'approbation. J'étais tout le temps rassurée par elle, tout le temps, tout le temps. Et avec Maxime, c'est vrai que j'ai commencé à être plus dans mon propre cercle à moi. Ce qui a beaucoup dérangé d'ailleurs. Ce qui fait qu'il n'était pas très apprécié. Ça me parle beaucoup, oui. Et oui, on l'entend dans les couples. Souvent, je suis avec cette personne. Il me permet de me connaître moi-même. Il me permet d'être moi. Il me donne ses conditions. On en revient à ce que je vous disais quand on parlait de l'accouchement, de l'avortement, de la naissance. J'ai besoin que le monde me donne des conditions pour que je naisse à moi-même. J'ai besoin de ce monde-là. J'ai besoin que ma mère accueille le fœtus et donne naissance à mon corps. Mais j'ai besoin que le monde donne naissance à mon être, à mon norenda. Et souvent, on me fait, on avorte, on m'empêche de naître à moi-même. Et souvent, il y a des personnes comme ça qui arrivent et qui nous donnent les bonnes conditions enfin pour qu'on puisse naître, qu'on puisse vivre, exister dans cet alignement, dans le rayon de notre être. Et tout ça, on parle du cercle, du poing. On pourrait parler, on avait parlé un peu de la symbole de la pyramide. On pourrait parler du pentagramme, du 1, du 2, du 3, du 4, du 5. Tout ce que Pythagore a amené, ce n'était pas la géométrie des maths extérieures comme c'est aujourd'hui, mais une expérience intérieure. Vous avez vu la richesse de cette géométrie sacrée, de cette façon de l'étudier et comment finalement les élèves de Pythagore à l'époque, ils méditaient sur ça des années, des années et restaient dessus. Déjà, je crois que pour rentrer dans l'école de Pythagore, tu devais passer 3 ou 5 ans à juste écouter. Il y avait vraiment tout du temps. Le savoir a un prix, la connaissance a un prix. Parce que tout a un prix dans la nature, tout est échange. Et il voulait que les personnes perçoivent la valeur de ces choses-là. Et donc, tu méditais là-dessus des mois, des années. Et si un jour, tu fais l'expérience du point et du cercle, ça reste, ça vibre au niveau de ton âme. Là, on retrouve aussi Zeus, la notion d'éclair, les éclairs de génie, les alignements. D'un coup, ça perce la bulle de l'artificiel et je m'aligne. Des fois, on le fait. On a des brèves instants de... On sait qu'on est au bon endroit. Et des fois, on sait qu'on est au bon endroit, on le sent. Et le monde nous empêche de faire naître ce qu'on veut vivre. On est vraiment dans un monde artificiel qui empêche la plupart des humains de faire leurs expériences d'âme. On est hyper limité dans nos expériences. On se croit libre. C'est toujours cette phrase qu'on m'a dit. Ce n'est pas pour juger ou quoi, mais je vais faire le vaccin parce que je serai toujours libre. Ou je veux la démocratie dans le monde entier parce que c'est ce qui rend libre. Mais on a totalement perdu cette expérience intérieure de liberté. C'est devenu liberté, égalité, fraternité, un truc complètement extérieur qui est contrôlé par le gouvernement et qui n'est plus du tout une expérience intérieure. Je ne peux plus décider de vivre au bord de cette rivière et cette forêt si c'est ça que mon âme veut faire comme expérience. Je ne peux pas le faire. Je suis hyper limitée dans mes expériences. Il y a plein d'exemples. Je veux faire l'IEF. Je veux, moi, faire l'expérience de 2000% de ma maternité. Bonjour. Tu te retrouves toute seule, jugée en permanence. Tu te retrouves épuisée parce que tu n'as aucun soutien, parce que tu n'as pas l'attribut, tu n'as pas les conditions pour faire l'expérience d'une façon sereine et juste de ta maternité. C'est des sujets intéressants à méditer. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question avant de vous proposer la pratique ? Ouro-Bouros, le serpent qui se mord la queue. Du coup, ce que je vous propose là, c'est qu'on va faire une méditation, une petite séance de brûlage de tous ces cercles, de toutes ces peurs, tous ces centres qui ne sont pas les nôtres. Et ensuite, une pratique d'alignement, de recentrage de mon être. Parce que je vous rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois avec la Femme du Soleil Couchant. Un humain, il est censé vivre sur la Terre en lien direct. Et en lien direct avec son Orenda, son soi, la conscience, il est totalement aligné. Là, il est dans mon cercle, dans son cercle. Mais l'homme aujourd'hui, il est dans cette bulle. Il a des pensées, des sentiments, des désirs. Il pose des actes qui viennent d'autres cercles, qui le décentrent totalement et le coupent du réel. Le coup de soi, de lui-même, de son centre. Et le coup de la Terre, du réel. Et donc, un peu pour se retrouver soi, on cherche à percer cette bulle, à se reconnecter ici. Ou à percer ici et se reconnecter ici. Puisque là, il y a l'éternel. Éternel. Et là aussi, il y a l'éternel. Et c'est pour ça que la gardienne nous parle des quatre éléments. Quand vous lirez le texte, vous verrez, elle nous parle plusieurs fois dans les enseignements et dans comment je peux créer ma vie. Elle dit, je me base sur le feu. À tout à l'heure. Je passe, je me pose sur le feu, l'air, la terre et l'eau. D'accord ? Parce qu'elle cherche à se poser sur l'éternel qui va directement lui être la porte aussi de son soi, de son Orenda. Il y a plusieurs entrées. Le corps, la terre, qui est toujours dans le réel, dans le vrai, dans le... Voilà. Et le soi. C'est nos deux trésors. La conscience et notre corps. La terre. Tant que tu as ton corps et la nature, il y a encore un espoir. Donc, on va faire un premier exercice là pour vraiment prendre conscience de toutes ces bulles, de tous ces cercles et poser l'intention de nous en défaire. D'accord ? Et puis, on va faire un exercice qui va nous relier à la terre, aux quatre éléments. Il y a plein, plein de choses à faire sur cette reliance aux quatre éléments. Et pourquoi personne ne sort de cette bulle ? Parce que ce que nous avons à faire, les exercices sont si simples et que nous vivons ici, à l'intérieur, dans un monde qui aime tellement la complexité que la plupart des humains ne le font pas. Ça ne peut pas être que ça. Ça ne peut pas... Ce n'est pas que ça. Puis, ça ne veut plus rien dire, le feu, l'air, la terre, l'eau. Aujourd'hui, on ne sait plus. Donc, je vous dis ça parce que je sais que ce que je vous propose, parfois, vous vous dites peut-être, mais c'est trop facile. Ça ne peut pas m'aider, mais si. Mais au début, on est tellement plus connecté avec ça que ça paraît pas naturel, bizarre. Parce que ce qui nous paraît naturel, c'est cette bulle, c'est ce monde artificiel, c'est complexe, c'est compliqué, la vie. En fait, c'est super simple. Et c'est pour ça que les exercices initiatiques sont super simples. Et pourtant, ils nous paraissent si loin et si bizarres. Mais plus on le fait, plus on va en faire une expérience intérieure. et plus on va pouvoir vraiment, comme Bouddha l'a fait, sortir de tout un monde. Il devait être roi, machin. Et juste, il s'est posé sous un arbre sur la terre. Il s'est assis là. Il a dit tout ça, je sais. Il y a un truc bizarre. Attends, la terre, elle est réelle. Elle a l'air vraie. Comment je fais ? Je pense que je vais couper l'enregistrement et je vous enregistrerai l'exercice sous forme un peu d'audio parce que sinon, ça va être un peu compliqué. J'aimerais qu'on le fasse en interaction, qu'on soit vraiment libre de le faire. Donc, voilà pour les enseignements, pour celles qui regardent en replay. Et je mettrai l'exercice avec. Merci. Merci. Merci.